Musique Coup de cœur du jury du trophée Culture et Santé, le centre hospitalier de Saumur et son projet d'exposition Stop aux violences conjugales faites aux femmes. Pour renforcer sa politique de lutte contre les violences conjugales, aussi bien à destination du public accueilli que des personnels, les équipes du centre hospitalier de Saumur ont fait appel à Aliette Gousseau, aquarelliste. Résultat de cette collaboration entre les soignants et l'artiste, une exposition de 22 aquarelles composées de deux séries de tableaux, l'une consacrée à la définition des violences conjugales et l'autre retraçant l'accompagnement des victimes par les professionnels du centre hospitalier. Il paraissait important pour les professionnels de l'hôpital de Saumur de pouvoir exprimer leur engagement au travers d'une exposition personnalisée. L'aquarelle permet de faire passer des messages à travers des couleurs neutres, pastelles, lumineuses qui nous permettaient d'avoir un message fort sans angoisser pour autant les potentielles victimes qui pourraient regarder l'exposition. C'est vrai que les aquarelles et le dessin est un médium qui est moins brutal que la photo, qui est moins réel. Je pense que c'est ce qui pouvait aussi intéresser l'hôpital de Saumur, d'apporter un regard un peu différent et un peu plus doux. Je me suis vraiment immergée, c'est-à-dire que je suis venue sur des semaines entières. Je prenais rendez-vous avec les différents soignants pour les rencontrer, pour faire des croquis sur place et puis surtout pour bien comprendre comment les soignants travaillaient sur l'accueil des victimes. Notre souhait pour réaliser cette exposition était d'avoir l'immersion totale de l'artiste au sein de nos professionnels pour permettre de donner le message de leur engagement au travers des aquarelles. Donc il y a eu besoin d'avoir un vrai contrat de confiance avec l'artiste pour pouvoir se mettre à nu, prendre du recul sur ses pratiques et expliquer l'accompagnement proposé à l'hôpital de Saumur. Les soignants m'ont ouvert leurs portes, ils se sont confiés aussi à moi en m'expliquant comment ils travaillaient. C'est en discutant avec les soignants que les idées me sont venues aussi. Aliette est venue à notre rencontre, on était contente de partager avec elle nos expériences. C'est vrai que je me suis dit, mais comment on va faire pour représenter ça, pour représenter quelque chose qui n'est pas toujours visible aussi. C'était complètement un travail d'équipe entre les soignants, les responsables et moi. On a vraiment beaucoup échangé pour être tous d'accord sur le message final. Le but c'est de susciter la curiosité. Quand on s'approche, quand on voit ce qui est représenté, on se rend compte que derrière il y a vraiment un message lié aux violences conjugales, aux différentes formes de violences conjugales et puis surtout à la mobilisation des équipes soignantes pour prendre en charge les patientes. C'est extrêmement valorisant pour le personnel, il y a aussi une reconnaissance pour eux. On reconnaît ainsi leur travail et leur rôle auprès des victimes. On prend un recul autour de ce qu'on fait et encore une fois ça participe à la démarche de comment je peux faire mieux. L'idée c'était de ne pas faire fuir non plus et d'amener en douceur le dialogue autour de cette thématique. C'est une grande source de satisfaction pour les professionnels de l'établissement d'être reconnus au titre d'un trophée national par la MNH. Mais c'est surtout aussi une belle récompense pour l'ensemble de la communauté hospitalière puisque ce sont leurs valeurs partagées au-delà de nos métiers respectifs qui ont été mis en lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada